Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir de vous accueillir ici à l'UT2 de Grenoble. Je représente notre directeur Lionel Philippi qui m'a demandé de présenter ses excuses, il n'a pas pu être là aujourd'hui, je suis la directrice adjointe. Et donc voilà, mon discours va être très court puisqu'il consiste à vous dire bienvenue. Nous avons un superbe colloque organisé à l'initiative de Muriel Bourdon et donc il va vous présenter les différentes interventions et Gisleine Bedel, donc je pense qu'elles vont se présenter toutes les deux. Donc vous êtes très nombreux, vous êtes une centaine, donc c'est déjà un succès avant même de commencer. Très heureuse aussi d'accueillir, d'ouvrir ce colloque. Alors pourquoi ? Parce qu'il annonce une excellente nouvelle, c'est quand même ce nouvel Erasmus, Erasmus pour tous. Eh bien, si vous êtes là, c'est que vous êtes tous convaincus que nous allons dans le bon sens. On sait tous que la mobilité internationale pour nos jeunes et même pour les moins jeunes, c'est quelque chose d'absolument fondamental puisque ça permet de comprendre l'autre, de comprendre la différence et donc à amener de la tolérance. Tolérance dans notre monde souvent bousculée, on en a vraiment besoin. Donc ces échanges sont extrêmement importants. Ce colloque va annoncer de très bonnes nouvelles de la mobilité de plus en plus. Et donc, ben voilà, bienvenue. Et puis je passe la parole à Gisleine et à Muriel. Bonjour à tous et à toutes. Donc là, je vais tout de suite donner la parole à M. Bernard Béthaud, adjoint à l'Europe et à la ville de Grenoble. M. Béthaud, merci. On va essayer de tenir le timing puisque nous avons deux visioconférences et ce matin une visioconférence avec Cardiff. Donc on va essayer d'être ponctuel. Merci, monsieur. Bon, excusez-moi, Stade. Je vous laisse mon micro, vous voulez-vous. Bien, merci et bonjour. C'est vrai que vous êtes extrêmement nombreux. Ça fait plaisir. Ça me permet de saluer, évidemment, les directeurs, présidents de l'IUT2 auxquels je suis très attaché personnellement pour y être aussi membre du conseil d'administration. Donc c'est pour cette raison aussi que j'ai voulu être parmi vous aujourd'hui pour ouvrir vos travaux. Et je salue aussi toutes les personnalités nationales et internationales qui sont présentes aussi et qui relèvent par leur autorité la qualité de ce colloque. C'est une très belle initiative qui vient à un moment où les questions sur la mobilité, mais pas seulement, se posent. Mon intervention, évidemment, sera plus de l'échelon relevant de l'échelon politique que celui des experts qui le feront bien mieux que moi. L'échelon politique se pose, à quelques 11 mois des élections européennes, la question de la citoyenneté européenne. Est-ce qu'il y a une citoyenneté européenne ? De quoi est-elle constituée ? Voilà toutes les questions que nous nous posons et les outils qui permettraient d'accélérer cette prise en compte par les générations les plus jeunes, la prise en compte de cette citoyenneté. Dans les échanges que nous avons, et notamment avec l'UPEG, je salue son président, Henri Oberdorf, nous avons voulu insister cette année sur ces questions. Et ce n'était pas forcément le thème des conférences. La dernière en date était sur l'Irlande, comme vous le savez, préside pendant le semestre l'Europe. C'est son tour, j'allais dire. Et au cours de cette soirée, la question est venue du vote en Irlande sur les questions européennes. Et curieusement, dans le public, les gens ont fait remarquer que ce n'était pas constant. Vous avez un vote qui est sur les questions européennes. Est-ce que l'Irlande doit adhérer ou pas ? Est-ce qu'elle est satisfaite de l'Europe ? Enfin, vous voyez, toutes les questions qu'on peut poser dans une consultation démocratique. Vous avez dans un premier temps un réflexe des populations qui répondent, ben non, on n'est pas d'accord. C'est un peu l'ambiance. C'est peut-être même un peu trop l'ambiance en ce moment. Un an plus tard, en reconsultation du peuple, le vote change. Il devient un vote positif. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Eh bien, il s'est passé tout simplement un travail politique. C'est-à-dire qu'il y a eu une explication beaucoup plus rationnelle de l'intérêt d'être dans l'Europe plutôt que d'en sortir. Et la question se posera d'ailleurs prochainement au gouvernement britannique. Vous avez Cameron, qui est plutôt européen. Et vous avez un sondage qui laisse penser que le peuple britannique, il serait plutôt opposé. Parce que ceux qui s'expriment au nom de cet euroscepticisme sont très présents dans les médias. J'ai été d'ailleurs stupéfait en assistant à plusieurs assemblées européennes, du Parlement européen, de voir que les Britanniques avaient le drapeau britannique devant leur siège. C'était les seuls. Les Espagnols, les Français, enfin tous les Européens ont leur siège avec leur numéro, et puis c'est tout. Et les Britanniques, eux, mettent le drapeau britannique pour bien montrer qu'ils sont à part. Donc, évidemment, Cameron a bien compris que cette proposition qu'il a faite de faire une consultation référendaire en 2017, c'était un temps peut-être un peu éloigné par rapport au rythme des élections de ce pays, mais c'était le travail probablement politique, le temps nécessaire au travail politique qui lui était donné. Donc, il s'est donné 3-4 ans pour essayer de modifier le comportement démocratique par rapport à cette question. Donc, vous voyez, ce n'est pas neutre aujourd'hui, à un moment où nous avons probablement créé une démocratie de type un peu particulier, peut-être un petit peu plus en France qu'ailleurs, une démocratie de la contestation. C'est-à-dire que nous existons par la contestation. Et ça ne laisse pas passer, évidemment, l'avis qui serait plus rationnel, plus positif sur les choses. Mais c'est devenu quelque chose d'imparable. Je crois qu'aucun dirigeant, et quel que soit le parti, ne pourrait se valoriser aujourd'hui politiquement en affichant un point de vue positif sur cette question européenne, par exemple ? C'est évidemment extrêmement difficile parce que je ne vois pas dans la période qui est la nôtre maintenant, à 11 mois des élections européennes, le parti politique, je fais le tour un peu, le parti politique qui va parler, et à quel moment, positivement de l'Europe. On a tendance à rechercher des solutions européennes aux crises qui, quelquefois, ont des origines nationales, comme un peu quand on passe la patate chaude. Et on se dit, bon, on a trouvé là une institution supranationale qui va récupérer, finalement, l'aspect négatif de ce qui se passe. S'il y a crise, cette crise, elle est européenne. S'il y a des problèmes sociaux, c'est à cause de l'Europe. Si mon fromager sur la place Saint-André rouspète contre l'Europe, c'est parce que l'Europe lui impose de mettre un plexiglas devant ses fromages. J'exagère peut-être un peu en disant ça, mais il y a eu un vote en Autriche qui a été fortement marqué de la présence médiatique d'un patron de presse. Personne importante dans ce pays. Parce qu'il tirait, je ne sais plus exactement le chiffre, 70 000 exemplaires par jour. Ce qui était, pour le pays, quelque chose de considérable. Et un jour, ce patron de presse, qui a déjà un certain âge, je crois même qu'il est mort maintenant, avait fait sa campagne le jour où il découvre que l'Europe, Bruxelles, avait décidé de donner à sa confiture un autre nom. C'était marmelade, je crois. Parce que, évidemment, c'était standard et ça permettait de dire, la marmelade doit contenir tant de fruits, ceci, cela, cuit de telle manière, avec la présence d'un conservateur, je ne sais pas quoi, etc. Bon. Et pour lui, c'était une horreur. En disant, de quoi je m'emmêle ? Bon. M'imposer de changer le nom du produit que je consomme depuis 60 ans. Et ça a été, pour lui, patron de presse, il a fait une crise là-dessus. Et il a fait modifier le sens d'un vote. Ça a été considérable parce qu'il y a eu un changement de majorité nationale sur ces questions-là. Donc, vous voyez que tout ceci est forcément sensible et beaucoup plus, d'ailleurs, qu'on ne pense. Je reviens au sujet de votre colloque. Ce sujet est, évidemment, essentiel parce que c'est un outil, nous le voyons, qui a plutôt bien fonctionné. Et voilà un acte positif posé aujourd'hui à travers la valorisation de ce dispositif qui date de 87. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Peu de colloques, probablement, ou en tout cas, je n'ai pas eu l'occasion de lire tout ce qui s'était produit sur cela, mais ont eu à examiner les effets de cet accord qui a été l'œuvre d'universitaires, principalement, des jetons politiques aussi, sur la nécessité, évidemment, qui était de deux ordres. Il y avait la réflexion des universitaires qui avaient trouvé nécessaire de faire un espace, de construire un espace qui soit l'espace européen. J'ai vu que le ministre des Armées, lui, essaie de faire des papiers, en ce moment, dans la presse, sur l'espace de la défense. Et probablement, dans le corps médical, on doit réfléchir aussi à l'importance de ce qu'il faudrait peut-être créer sur ces échanges nécessaires, sur ces disciplines scientifiques. Les universitaires, donc, ont été très en avant, très en pointe sur la constitution de ça. Et l'accord de Bologne, le traité de Bologne, était quelque chose qui marquait. On peut toujours gloser sur les traités. Vous savez, on a marqué cette année, et en particulier à Grenoble, le traité de l'Élysée, qui était un traité important, qui permettait d'envisager les coopérations internationales, et principalement européennes, de les marquer d'une volonté politique forte. Elles auront un prolongement au cours de l'été, au début de l'automne. Je viens de voir cette question avec Henri Oberdorf sur la création, acte qui suivit le traité de l'Élysée, de l'ophage, l'affiche franco-allemand, de la jeunesse. Bon, tout ceci, vous le voyez, a pris énormément de temps, parce que ça, c'est 50 ans après. Et que c'est un temps politique qu'il faut prendre en compte. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et même si le général de Gaulle a été l'initiateur de ce traité d'Élysée avec son homologue allemand, lui-même pensait que ce ne serait pas forcément suivi des faits très importants. Eh bien, ça a été tout de même créateur de ce que nous vivons aujourd'hui, 50 ans après. Ce qui s'est passé avec Bologne en est, d'une certaine manière, le prolongement. Et quand nous nous regardons, et même si nous nous plaignons du ralentissement des crédits qui pourraient être alloués à cela, nous considérons tout de même que les effets ont été largement bénéfiques. Et qu'il faut, probablement, accentuer encore nos efforts pour y parvenir. Alors, nous arrivons maintenant à une des difficultés. C'est celui, un obstacle en tout cas, que nous essayons de lever. C'est celui dans l'échange de la langue. Vous avez vu le débat qui s'est produit hier ou avant-hier à l'Assemblée nationale. Bon, tout ça n'est pas neutre. Bon, sur quelle langue travaillons-nous dans les échanges ? Il me semble que sur les échanges à l'intérieur de l'université, la loi présentée par mon ancien collègue, Geneviève Fiorazot, bon, on ne s'est pas passé comme une lettre à la poste. Il y a eu fortement une opposition assez conséquente, puisque un seul parti majoritaire à l'Assemblée nationale a fait passer le vote. Donc, tout le reste a voté contre. Donc, vous voyez, toutes ces questions, y compris sur la langue vernaculaire européenne, ça n'est pas très facile à aborder. Mais, je crois que les efforts sont entrepris, et c'est ce qui compte. Il ne faut pas reculer devant cette difficulté qui s'accumule, parce qu'évidemment, certains disent, écoutez, il faut imposer le français, etc. D'autres disent, oui, mais enfin, bon, il y a quand même une partie des gens qui arrivent à se comprendre en utilisant telle langue, ce serait peut-être astucieux d'eux. Bon, je crois qu'il faut savoir transgresser un peu ces questions. Voilà donc pourquoi il est important que vous ayez à travailler aujourd'hui sur cet outil constitutif, je crois, à terme, d'une citoyenneté européenne plus large. Ça ne sera pas suffisant, parce qu'Erasmus est plus orientée vers une clientèle d'étudiants, donc elle ne comprend pas toute la population, et que cette génération devra monter en âge pour que ce soit progressif et transmissible. Donc, nous sommes un peu au pied de la montagne, mais je ne le considère pas comme l'œuvre de Sisyphe. Probablement que nous connaîtrons un effort comme Sisyphe avec son rocher. Bon, hop, ça redescend, il faut recommencer. Ben oui, c'est notre travail. C'est le travail politique aussi, qui consiste à ne pas baisser des bras devant quelques difficultés qui sont liées à la nature humaine. Bon, et je le répète, quand on a en plus développé une démocratie de la contestation, ça rend les choses encore un petit peu plus difficiles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens qui existaient, la force politique, qui existait après les grands événements souvent dramatiques, où des personnalités politiques s'étaient imposées et avaient trouvé là une légitimité qui permettait d'imposer, d'une certaine manière, une autorité politique. Aujourd'hui, nous sommes tombés sur une démocratie, une démocratisation forte des élus, des institutions, ce qui ne leur confère pas une légitimité très large. C'est une autre question qu'on pourrait aborder dans un autre domaine, sur un autre thème, mais celui de la confrontation entre la légalité et la légitimité. Ce sont des thèmes que vous avez dû aborder dans certains domaines de vos cursus. Bon, aujourd'hui, les légitimités des élus sont très rapidement amoindries et deviennent le champ, quand on regarde les sondages, c'est de l'ordre de quelques mois. Donc, toujours dans cette contestation possible, ça ne permet pas de faire de grands pas. Bon, voilà donc tout ce qui nous attend. Et grâce à vous, mesdames, grâce à vous, tous les enseignants qui travaillent sur ces questions, vous avez osé aborder un thème qui, vous le voyez, est pour nous très important. La ville de Grenoble a souhaité d'ailleurs avoir un adjoint que je suis dédié à ces questions de la relation avec l'institution européenne. Ça n'est pas dans toutes les villes. Mais le maire de Grenoble est lui-même très engagé sur ces questions européennes. Il croit fortement à cette nécessité. Il croit fortement au rôle qui est le nôtre de faire avancer avec les populations cette idée européenne. Et je crois que nous avons ce devoir à l'égard des jeunes générations, en particulier. Les plus anciennes ont connu l'Europe à travers des événements souvent difficiles. Les jeunes générations sont très éloignées de ces contextes malheureux et doivent concevoir l'Europe comme un champ à investir complètement. Ce qui devrait donner de l'enthousiasme que je ne ressens pas suffisamment. Il y a quelques mouvements étudiants autour de ces questions européennes. Le mouvement européen des jeunes, par exemple. Mais c'est très difficile. J'essaie de les aider dans leurs tâches. Ils font un festival annuel. Ils font autour du cinéma, notamment. Ils font un certain nombre d'événements de ce type pour essayer de parler de l'Europe d'aujourd'hui. Mais la force qu'ils représentent est liée au rythme scolaire, universitaire. Il y a la période des examens, les vacances, on retourne chez soi. Tout ceci contrarie un peu la pérennité de leur action. C'est pourquoi nous devons, nous, et c'est pour ça que je suis heureux de voir qu'il y a des représentants du service des relations internationales de la ville de Grenoble, fortement impliqués dans tout cela, qui travaillent sur ces questions et de la mobilité de l'ensemble des jeunes. Nous travaillons notamment sur les jeunes travailleurs, sur les jeunes en général, y compris ceux qui résistent le plus à l'échange, ceux qui résistent le plus à la mobilité, qui sont les quartiers socialement en difficulté. ceux-là ne connaissent comme univers le seul univers du quartier. Et en changer, pour eux, de l'ordre dramatique. Et donc, ça demande des efforts que nous faisons pour essayer de faire accepter cette idée de ne pas craindre le mouvement. Pour les générations antérieures, celles qui ont connu la conscription militaire, c'était facilité, parce que ils étaient Grenoble-Voie, on les envoyait dans le nord, ils étaient dans le nord, on les envoyait dans le sud, il y avait cette mobilité obligatoire. Bon, ça facilitait, d'une certaine manière, les choses, même s'il n'y avait pas que des avantages à tout ça, mais ça a facilité peut-être un peu les choses. Nous, nous n'avons pas ça aujourd'hui. Et donc, c'est à nous de le créer avec leur adhésion timide. Donc, il faut encore accentuer ça. Donc, voilà, je ne vais pas m'éterniser devant vous, mais vous avez compris à travers mon propos, j'espère, qu'il y avait un engagement profond autour de cette idée de découvrir et la chance que nous avons de découvrir un espace important qui nous est donné à investir et que c'est la chance que nous avons et que vous avez en particulier dans votre cursus universitaire. Donc, merci encore aux initiateurs de cette journée qui est pour nous le gage d'un engagement de l'université autour de cet âme important. Merci. C'est nous qui vous remercions, M. Béthoud. Je vous invite au cours des différentes pauses dans la journée à visiter les stands qui sont donc en salle 235 et donc ces exposants sont des associations qui assurent la promotion soit de la mobilité étudiante, soit de l'accueil d'étudiants d'ailleurs, soit également des échanges d'enseignements chercheurs. Donc, je vais appeler un représentant de chaque stand pour venir nous donner quelques mots sur l'association et le but. Donc, je vais tous vous faire venir l'association des états généraux des étudiants de l'Europe. D'accord. Donc, ECN Cosmo-Lyon qui est un réseau des étudiants Erasmus. Donc, Europe Direct de Grenoble. Le Greg, PGV, je ne sais pas si c'est monsieur Martin, vous en êtes. Oui ? Et l'association Intègre. Voilà, je vous passe le micro. Donc, c'est Europe Direct. Oui, vous vous présentez et puis vous vous... OK. Bonjour. Donc, nous sommes très contents d'être ici aujourd'hui pour représenter la ville de Grenoble. dans le cadre de Grenoble-Île-Europe qu'on organise tous les ans à l'occasion de la fête de l'Europe. Donc, la ville de Grenoble dispose d'une maison de l'international qui a vocation de renseigner le public sur tout ce qui est international. Donc, c'est-à-dire les actions de la ville à l'étranger mais également pour renseigner le public des personnes qui veulent partir à l'étranger et les personnes qui arrivent à Grenoble de l'étranger. Et donc, à la maison de l'international, nous hébergeons également un centre Europe Direct. Et donc, les centres Europe Direct sont d'un réseau qui est labellisé par la Commission européenne et qui a vocation de renseigner le public sur toutes les questions européennes. Donc, pour sensibiliser le public à l'Union européenne, pour informer, pour répondre aux questions et pour animer les interventions scolaires, par exemple, et pour tenir les stands de documentation comme celui d'aujourd'hui qu'on a dans la salle de côté. Merci. Bonjour, je me présente, je m'appelle Auréliane Siluermann, je viens d'ESN Cosmo-Lyon, je viens de Lyon, ESN, ça veut dire Erasmus Student Network, on est donc un réseau d'aide aux étudiants Erasmus qui arrivent dans toute l'Europe. On est un réseau européen, il y a environ 300 sections qui existent dans toute l'Europe, dans 36 pays. En France, on est une vingtaine de sections situées beaucoup dans l'Est de la France et quelques-unes un peu ailleurs, dont Lyon, Nancy, Besançon, il y a plusieurs villes. On a surtout deux tâches de pôles vraiment concrets qui est l'accueil et l'intégration des étudiants internationaux et la promotion de la mobilité, notamment par le programme Erasmus surtout. Là où ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent partir en Erasmus, c'est les informations sur le programme et le fait de pouvoir retrouver une association qui peut vous aider sur place en ayant un contact avant même de partir. On fait à peu près la même chose que ce que va vous présenter Intègre. Je leur laisse la place pour Grenoble et voilà. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Antoine Aguès, je fais partie de l'association Intègre. On est une association interuniversitaire sur le campus de Grenoble et donc on accueille tout comme SN Cosmolon les étudiants internationaux qui arrivent à Grenoble. On leur fait donc découvrir la culture française et grenobloise par le biais de différentes activités et on a deux programmes phares qui sont le tandem et le parrainage. Donc le parrainage, ça consiste à, c'est du parrainage pur et simple où on accueille les étudiants internationaux qui arrivent pour les aider dans leur première démarche qu'elle soit administrative ou juste à leur arrivée de pouvoir par exemple aller chercher à la gare et les emmener à leur résidence. Ensuite, le tandem, c'est un échange linguistique entre deux personnes désirant parler la même langue. Donc par exemple, un anglais qui désire apprendre le français et un français désirant apprendre l'anglais, nous on va les mettre en relation et ça permettra d'avoir des temps d'échange informel entre ces deux personnes où ils vont pouvoir échanger sur les deux langues. Et puis sinon, après on organise notamment des melting bars qui sont des temps de rencontre où ils peuvent justement se rencontrer entre étudiants français et étudiants internationaux dans le but de créer du lien. Et puis, des week-ends de découverte en montagne, des soirées de dégustation et voilà, ça pourrait tout. Bonjour, je m'appelle Claude Martin, je suis professeur émérite. Je n'avais pas prévu de prendre la parole devant cette assemblée mais comme on vient de me le demander, je vais m'en inquiéter. Je suis responsable d'une association qui est basée ici à l'IUT et président d'un réseau scientifique européen. Alors en deux mots, c'est une communauté d'un collectif comme on pourrait dire à Grenoble de chercheurs qui viennent d'un peu tous les coins de l'Europe qui sont majoritairement francophones et qui couvrent à peu près tout le domaine de ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales. Alors ce réseau s'appelle PGV, ça c'est un sigle qui peut toujours surprendre, ça c'est pays du groupe de Visegrad. L'historique serait peut-être un petit peu long mais enfin disons que les quatre pays ou les trois pays initiaux, c'est-à-dire Tchécoslovaquie, Pologne et Hongrie qui dans les années 90 s'étaient mis d'accord sur un traité de libre-échange, le premier traité de libre-échange dans les pays d'Europe de l'Est, nous avons pris ce sigle pour, disons, répondre à la question scientifique qu'on s'était posée tout de suite après la chute du mur de Berlin. Alors cette question s'était demandé tous ces pays d'Europe de l'Est, comment vont-ils s'y prendre pour, après leur adhésion à l'économie de marché, changement de régime économique, comment vont-ils s'y prendre pour restructurer leurs économies, leurs entreprises, leurs sociétés, leurs territoires ? Donc c'était une question qui touchait à l'époque ce qu'on appelait la transition. mais avec donc une vue un peu pluridimensionnelle. Et puis quand est arrivé 2004, c'est-à-dire le premier grand élargissement européen, et puis 2007 où on a élargi encore un peu plus aux pays qui sont la Roumanie et la Bulgarie, on est entré dans une phase où la question initiale de la restructuration des pays d'Europe de Haïs ne se posait vraiment plus dans les mêmes termes. Je n'avais pas de raison de faire de différence entre un polonais, un irlandais, un français, un italien, etc. Donc, notre axe scientifique, c'est un peu déplacer, actualiser vers les dynamiques socio-économiques de l'Union européenne, ce qui l'est toujours maintenant. Alors, je ne veux pas en dire plus. je renvoie ceux qui pourraient intéresser parmi vous à la salle 235 où nous avons étalé un petit peu un échantillon des œuvres de ce réseau qui va avoir 20 ans en 2014. Je voudrais rajouter quand même deux choses qui ne sont pas sans importance. C'est que le développement de ce réseau, il est parti de l'IUT, il a été constamment soutenu par l'IUT, je veux dire par l'IUT 2, et par l'UPMF et il a comment préciser la question, il a aidé un certain nombre d'étudiants et c'est là où je rejoins Erasmus parce que effectivement pour nous Erasmus c'est important ça nous a servi à faciliter des échanges mais ça n'était pas qu'Erasmus il y a eu d'autres ils ont mobilisé d'autres ressources dans l'Europe néanmoins c'était tout à fait important et à l'époque lointaine où j'étais encore en activité j'ai eu le plaisir de faciliter des choix de stages des organisations de stages en pays étranger de la part d'étudiants qui étaient des étudiants de l'IUT voilà merci et donc si vous êtes plus intéressé regardez ce que nous avons disposé dans la salle 2 ans de 35 merci encore bonjour je m'appelle Marine Bétrancourt donc je suis de AEG Lyon AEG qui est donc association des états généraux des étudiants de l'Europe c'est un réseau européen de jeunes et d'étudiants de l'Europe dans sa dimension géographique donc ça va de l'Azerbaïdjan à la Géorgie à l'Espagne et la Russie nous on se différencie un petit peu de ESN et de Cosmolion dans le fait que nos actions ne sont plus pas on a des actions locales mais c'est effectivement plus organiser des événements culturels et thématiques en Europe donc pendant toute l'année et à travers toute l'Europe des événements thématiques sur des grandes thématiques européennes comme les droits de l'homme la mobilité européenne sont organisées il y a effectivement aussi des événements culturels ou plus pour découvrir une culture et un pays et ça se fait généralement avec toujours une trentaine d'étudiants des jeunes de toute l'Europe pour découvrir une nouvelle culture et un nouveau pays et donc comme l'a dit monsieur vous pouvez nous retrouver dans la salle d'estombre Merci Vous avez bien des vos places merci J'appelle Muriel Bourdon qui est auteur d'un livre sur l'Europe des universitaires et qui va nous annoncer la problématique de cette journée Bonjour à tous merci aux intervenants d'être là merci à vos publics qui venaient de loin des quatre coins de France et même je crois quelqu'un vient du Maroc il me semble voilà donc il est important pour moi d'avoir des stands donc se sont présentés et il faut savoir qu'au niveau européen il y a du lobbying qui est fait actuellement pour que dans le programme Erasmus pour tous les crédits alloués soient plus importants et Erasmus Student Network l'AEG2E font partie de ces associations voilà alors pourquoi ce colloque d'abord parce que je suis une ancienne étudiante Erasmus je suis partie il y a 20 ans déjà à Fribourg en Allemagne et ce programme m'a tellement plu que j'ai voulu un peu découvrir qui était derrière comment il s'était mis en place donc ça a été 4 ans d'année de thèse avec des gens qui sont ici venus me voir et donc ce matin on va avoir le plaisir d'avoir en visioconférence Highwell C.R. Jones qui s'est battu en 87 mais bien avant quand il est arrivé à la commission pour que ces programmes ces échanges se mettent en place il voulait être avec nous aujourd'hui mais il est très pris il était à Rotterdam hier voilà donc ensuite nous aurons Anne Corbett ici présente qui est l'une on peut dire l'experte de l'Europe de l'éducation qui a écrit ce livre Universities and the Europe of Knowledge donc qui nous décrit un petit peu ces entrepreneurs de l'Europe de l'éducation et elle va faire le point sur ce nouveau programme Erasmus tel qu'il a existé et qu'il évolue il était important bien sûr de parler du processus de Bologne donc depuis 2000 la réforme LMD et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui avec nous Jean-Luc Lambolé expert de Bologne voilà qui va nous faire un petit peu le point sur ces années écoulées et il faut savoir qu'il est à la tête du groupe qui a rédigé un rapport sur le nouveau programme Erasmus pour tous donc cet après-midi on entrera on préparera l'avenir avec Antoine Godebert qui est directeur de l'agence Europe éducation c'est l'ancienne agence Erasmus pareil il ne pouvait pas être avec nous parce qu'il coordonne un séminaire inter-agence mais il nous accordera une heure pour nous présenter le programme et répondre à vos questions donc préparez-les bien c'est important ensuite nous aurons Jean-Vanois qui représente la FREREF donc la fondation des régions européennes pour la recherche la formation en éducation il faut savoir qu'au niveau Rhône-Alpes la mobilité a été si importante c'est grâce à la région Rhône-Alpes donc il était important pour moi d'avoir un représentant des régions d'autant plus que la FREREF a émis un rapport sur le nouveau programme Erasmus pour tous voilà ensuite nous aurons Jacqueline Bergeron qui vient de Bordeaux et qui est présidente donc de Erasmus Expertise et qui prépare déjà un consortium Euromed donc c'est une bonne illustration de ce qui va se faire Amartou n'est pas encore arrivé il représente le Conseil Général car dans les collectivités territoriales le Conseil Général décide de s'impliquer et dans le nouveau programme il y aura une étroite relation entre les universités les régions etc voilà donc j'espère que vous allez passer un bon colloque et puis on est très content de vous accueillir c'est un petit défi pour nos techniciens la visioconférence doit commencer à 10h30 donc est-ce qu'on propose une petite pause d'un quart d'heure si vous voulez aller voir les stands mais soyez présents s'il vous plaît pour écouter High Well dont on vous a traduit le discours et je remercie Christiane Thibault voilà merci merci